Bonjour, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau live de la psychiatrie du soleil qui sera consacré à la dépression, demain aura lieu un autre live sur l'éco-anxiété à midi 30 même heure sur YouTube et vendredi 21 octobre dans la foulée de ce live d'aujourd'hui un troisième live sur la dépression résistante, donc on abordera le sujet plus spécifiquement ces trois lives sont organisés dans le cadre des SISM, des semaines d'information sur la santé mentale qui se déploient nationalement et voilà, donc vous avez la parole, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur la dépression, la dépression qui est le trouble psychique le plus fréquent en France et dans le monde elle peut intervenir à tous les âges de la vie, de l'enfance au grand âge en France on estime qu'environ une personne sur cinq a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie, ça concerne 2,5 millions de français chaque année et évidemment le Covid n'a rien arrangé dans tout ça puisqu'en mai 2020 13,5 personnes des personnes âgées, des personnes âgées de plus de 15 ans et vivant en France déclaraient des symptômes évocateurs d'un état dépressif d'après une étude des pouvoirs publics qui est parue en mai 2021 les femmes et les personnes âgées sont les publics les plus concernées par ce trouble et c'est la première cause d'incapacité, elle coûte cher, ce trouble coûte cher à la société mais elle est surtout handicapante et un très fort retentissement dans la vie des personnes qui sont concernées par la dépression et celle de leurs proches dans les cas les plus extrêmes, la dépression peut conduire au suicide on estime à 70% des personnes qui décèdent par suicide celles qui étaient concernées par une dépression et le plus souvent, celles-ci n'étaient pas diagnostiquées ni traitées et c'est particulièrement le cas chez les personnes âgées donc ce que beaucoup de personnes ignorent encore c'est que la dépression est un trouble psychique qui se soigne bien et qu'il existe des traitements de nos jours efficaces pour la guérir donc nous accueillons aujourd'hui le docteur Guillaume Font, merci à lui psychiatre, enseignant-chercheur pour en parler avec nous donc il dirige le centre expert, le centre expert pardon, dépression à Marseille qui fait partie du service universitaire de santé mentale adulte du professeur Christophe Lançon à la PHM donc comme d'habitude vous pouvez poser vos questions via le chat et nous traiterons les questions susceptibles d'intéresser le plus grand nombre d'entre nous donc c'est parti alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter le centre expert et ensuite on passe vos questions bonjour tout le monde donc je suis psychiatre comme Mélanie l'a dit dans le service du professeur Lançon alors je peux peut-être aussi expliquer un peu mon parcours et expliquer ensuite mon activité actuelle parce que ça éclaira je pense pas mal de choses donc moi je travaille sur la dépression depuis que je suis à Marseille j'ai été coordinateur des réseaux des centres expert schizophrénie je m'occupe à la fois de la dépression et de la schizophrénie actuellement ce sont deux pathologies d'ailleurs qui ont beaucoup plus en commun qu'on ne le pense parce qu'on a tendance à segmenter, à catégoriser les maladies mentales mais en fait la dépression ça concerne toutes les personnes et encore plus les personnes qui ont d'autres troubles psychiatriques donc il y a trois à cinq fois plus de dépressions chez les personnes qui ont schizophrénie que dans la population générale donc en fait tout psychiatre devrait évaluer systématiquement la dépression de ces patients et en fait c'est une problématique comme on l'a dit qui concerne énormément de personnes donc le centre qu'on a mis en place en fait le centre expert dépression c'est un centre qui a pour vocation de recevoir les patients qui nous sont adressés par leur psychiatre traitant donc ça c'est une information très importante c'est que les personnes ont déjà suivi avec un psychiatre c'est ce qu'on appelle le niveau 2 le niveau spécialiste au-dessus du niveau 1 qui est le niveau du généraliste et il peut arriver qu'on ait besoin d'un niveau 3 en fait un centre recours et ça c'est nous en fait pour plusieurs raisons alors ces raisons c'est des questions souvent diagnostiques parce que quand on fait une dépression parfois cette dépression elle peut être révélatrice d'un autre trouble plus grand plus souterrain j'aurais envie de dire comme par exemple le trouble borderline qui est un trouble de l'impulsivité de la labilité de l'humeur qui a des prises en charge de psychothérapie et de médicaments très spécifiques donc ça c'est une situation très fréquente que nous avons au centre expert dépression et donc nous proposons des thérapies spécifiques en partenariat aussi avec Montpellier qui propose des thérapies en distanciel qui se font donc par vidéo en fait en groupe et qui sont très efficaces et qu'on recommande vraiment c'est vraiment des groupes de formation en fait qui permettent à la personne d'identifier ses émotions et de les réguler ça c'est vraiment capital pour une grande partie des personnes qui souffrent de dépression de bien reconnaître ce qu'est une émotion normale d'une émotion perturbée, anormale donc ça on aura l'occasion d'en reparler l'autre diagnostic différentiel c'est le trouble bipolaire de l'humeur donc en fait nous on a beaucoup de demandes de diagnostic différentiel et ça c'est plutôt le centre expert bipolaire en fait qui est indiqué pour ses adressages je le dis d'emblée parce que souvent on peut se poser la question est-ce que je dois aller au centre expert dépression au centre expert bipolaire s'il y a une question de diagnostic bipolaire c'est plutôt pour le centre expert bipolaire qui est le centre spécialisé de cette question mais donc il nous arrive nous au centre expert dépression de diagnostiquer des troubles bipolaires qu'on réaiguille ensuite sur le centre expert bipolaire donc le trouble bipolaire c'est un trouble de l'humeur qui associe de la dépression avec une exaltation de l'humeur par moment en fait sur des périodes un peu prolongées et de façon anormale en fait de façon un peu indépendante des événements et donc c'est quelque chose qui est souvent diagnostiqué très tard puisqu'en moyenne les personnes passent 8 à 10 ans avant de recevoir leur diagnostic de trouble bipolaire lorsqu'elles ont un trouble bipolaire donc ça c'est les questions principales pour du point de vue diagnostique et puis après il y a des questions thérapeutiques qui nous sont posées c'est-à-dire c'est des personnes qui ont une dépression qui persiste malgré des traitements qui ont été mis en place alors ces traitements souvent c'est des antidépresseurs et puis donc les personnes ne répondent pas complètement ou pas du tout voire aux antidépresseurs et donc nous une grande partie de notre activité au centre expert c'est de faire un état des lieux à la fois de la santé mentale et de la santé physique parce que souvent on néglige le corps on oublie que la santé mentale ne va pas sans la santé physique et on découvre tout un tas de choses au moment du bilan qui n'ont pas été prises en compte parce qu'on ne faisait pas le lien avec la dépression et parmi ces choses-là donc on aura l'occasion de reparler je pense au cours du live mais je vais citer un peu pêle-mêle ce qu'on voit le plus fréquemment donc il y a des situations de burn-out ou de harcèlement professionnel par exemple qui sont très fréquentes et qui sont souvent prises en charge trop tardivement c'est-à-dire quand les personnes sont en phase d'effondrement dans la dernière phase du burn-out et donc on aurait pu intervenir plus tôt donc on fait beaucoup de prévention vis-à-vis de ça donc c'est du travail avec les généralistes les psychiatres traitants les médecins du travail et les employeurs et donc là pour ça en fait on a rédigé un livre avec Sophie Reichman qui est avocate parce qu'il y a une dimension juridique là-dessus qui s'appelle Voyage au coeur de la souffrance où on aborde le mécanisme du burn-out le mécanisme qui conduit à l'effondrement comment éviter l'effondrement et puis si on est déjà en phase d'effondrement qu'est-ce qu'on peut faire donc ça c'est des choses qu'on voit au centre expert dépression ensuite il y a toutes les thématiques autour du mode de vie et en fait en pratique ça veut dire quelles sont les molécules qui rentrent dans mon corps et quelles sont leurs conséquences sur le fonctionnement de mon corps et donc de mon esprit donc en pratique quand je dis les molécules c'est vraiment au sens large parce qu'il est démontré maintenant que la pollution atmosphérique altère la santé mentale il y a une équipe à Créteil qui travaille là-dessus donc c'est vraiment très large quand je vais respirer un air vicié ça va créer de l'inflammation au niveau de mes bronches cette inflammation va entraîner ensuite des perturbations dans mon corps et ça ça va altérer aussi le fonctionnement de mon cerveau et donc moi je vais voir la partie émergée de l'iceberg en disant j'ai moins d'énergie je suis plus anxieux je me sens moins bien alors qu'en fait c'est l'ensemble de mon corps qui peut être impacté aussi par une mauvaise alimentation par une sédentarité donc une absence d'activité physique ou par du tabac qui est très banalisé on sait bien les effets de l'alcool sur la santé mentale par contre il y a beaucoup de personnes qui ignorent que le tabac est un facteur de risque de dépression je pense que c'est un des messages importants aujourd'hui à transmettre c'est que la dépression est beaucoup plus fréquente chez les fumeurs et donc une des premières choses qu'on peut proposer comme intervention c'est d'arrêter le tabac et au centre expert dépression on propose des stratégies pour arrêter le tabac alors il y a des livres qui sont comme le livre de docteur Alan Carr qui s'appelle la méthode simple pour arrêter la cigarette que je recommande aux spectateurs et puis il y a des sprays de nicotine les gens souvent ont utilisé les patchs et disent les patchs ça marche pas mais en fait les patchs ça libère la nicotine de façon constante alors que les sprays ça va directement sous la langue et ça passe tout de suite dans le corps et c'est beaucoup plus efficace beaucoup plus rapidement donc il y a des petites choses comme ça qui sont pas toujours connues des généralistes et des psychiatres qu'on explique dans des comptes rendus très complets donc en fait la façon dont ça se passe c'est le psychiatre ou le généraliste mais on préfère plutôt le psychiatre pour avoir une observation plus précise et plus complète nous envoie en fait un courrier médical et une observation assez détaillée de l'histoire de la maladie et de la liste des traitements qui ont déjà été essayés on essaye d'avoir les informations les plus précises possibles mais on a beaucoup de difficultés à les obtenir souvent et donc ça c'est un autre message important pour les personnes qui nous écoutent c'est que si vous avez des problèmes de dépression créez-vous un dossier médical c'est vraiment très important vous faites-vous une pochette très complète vous gardez vos ordonnances vous écrivez en fait les traitements que vous recevez l'effet qu'ils vous font en positif ou en négatif gardez quelque chose de bien structuré parce que ça ça va gagner beaucoup de temps pour la suite de votre prise en charge et tout ça en fait nous on le synthétise ensuite dans le compte-rendu donc plus vous avez d'informations en amont plus le compte-rendu va être précis et plus ce sera efficace pour la suite de votre prise en charge puisque nous on voit souvent des personnes qui ont plusieurs années de dépression voire parfois plusieurs décennies de dépression et en fait qui ne savent plus ce qu'ils ont reçu comme traitement à quel moment pendant quelle durée une qualificacité et ça on perd beaucoup de temps parce qu'on recommence des choses qui ont déjà été parfois essayées et ça c'est vraiment dommage ensuite ce qu'on voit beaucoup en fait c'est qu'il y a des interventions qui devraient normalement être proposées dès le départ qui souvent pour X raisons ne sont pas proposées alors ces X raisons c'est le manque de formation des professionnels donc c'est aussi pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui parce que c'est aussi c'est à la fois pour les personnes concernées leurs proches mais aussi pour les professionnels de santé parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui s'informent aussi par YouTube moi le premier donc c'est important de démocratiser comme ça les messages et donc ce live en fait il peut être partagé et j'invite d'ailleurs les personnes en commentaire à mettre leur vécu aussi enfin pas d'information personnelle bien sûr mais s'il y a des expériences positives à partager avec les autres personnes de ce qui a fonctionné pour eux dans la dépression c'est l'occasion aussi que cette vidéo puisse servir comme ça un peu de rassemblement et parmi donc ces choses à proposer qui sont trop peu fréquemment proposées on a cité l'activité physique maintenant il y a du sport sur ordonnance donc ça ne veut pas dire que c'est remboursé mais ça veut dire qu'il y a vraiment des associations spécifiques dédiées soutenues par les mairies donc nous on en a une par exemple à Marseille il y en a une à Salon de Provence et il y en a partout en France c'est en train d'essaimer donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental en fait de rappeler que notre corps il est fait pour bouger en fait le mouvement c'est la vie et donc quand on est en état de dépression souvent on se dit je vais attendre d'aller mieux sur le plan de la dépression pour ensuite me mettre au sport en fait c'est l'inverse il faut d'abord faire bouger son corps pour ensuite que la dépression s'améliore et ça c'est compliqué à faire rentrer un peu il y a quand même aussi beaucoup de collègues qui disent on prend le problème un peu à l'envers voilà c'est pas si simple que ça oui c'est pas simple de se mettre au sport quand on fait pas de sport c'est quelque chose changer ses habitudes d'une façon générale c'est pas facile y compris pour les changements d'alimentation on va en parler parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes donc nous on fait une évaluation systématique de l'alimentation au centre expert dépression de Marseille c'est pas fait dans tous les centres experts de France donc c'est un peu une originalité de Marseille mais on espère qu'à l'avenir ça deviendra la norme on est en train de développer un questionnaire alimentaire qui s'appelle Alimental et donc j'invite les personnes d'ailleurs à y participer on pourra mettre le lien en description c'est une étude où il y a déjà 6000 participants et on est en train de la déployer au niveau international donc il y a l'Allemagne qui va participer le Canada participe déjà avec 800 personnes au Canada et en fait ça prend une quinzaine de minutes donc le but de cette étude c'est de développer un questionnaire alimentaire qui permettra chez toutes les personnes qui ont des problèmes de dépression d'évaluer en fait l'impact de leur alimentation sur leur dépression on sait déjà que la consommation de légumes et de fruits impacte le risque de déclencher une dépression j'insiste c'est en préventif le fait on peut prédire le risque de survenir d'une dépression à partir du mode d'alimentation si je consomme des légumes je diminue mon risque de 9% si je consomme des fruits je diminue mon risque de 15% si j'ai une alimentation qu'on appelle occidentale c'est à dire riche en sucre rapide en graisse saturée en produits ultra transformés je manque mon risque de 33% donc c'est vraiment majeur et ça c'est des résultats de méta-analyse donc voilà pelmel j'ai quand même bombardé de pas mal d'informations j'ai pas tout mais on va avoir l'occasion d'entrer plus en détail dans ces différents points et j'ai pas parlé de la pleine conscience de la luminothérapie du yoga aussi qui a montré une efficacité il y a vraiment plein plein de choses on va l'aborder sur tout ce qui est soin on a beaucoup de questions et beaucoup de participants donc nous allons commencer avec une question d'Alexiane comment distinguer une dépression d'un état dépressif ou d'une déprime passagère à quel moment faut-il consulter et faut-il consulter un psychologue ou un psychiatre donc merci beaucoup pour cette question alors là il y a deux critères pour différencier la déprime d'une dépression il y a le critère de temps c'est deux semaines c'est à dire si presque toute la journée on a un sentiment de dépression qui dure plus de deux semaines c'est qu'on rentre dans les critères temporels d'une dépression ensuite il y a le critère d'intensité c'est à dire si c'est quelques symptômes qui n'impactent pas trop mon fonctionnement alors c'est plutôt un vague à l'âme c'est plutôt moins d'énergie moins la pêche alors là on est en octobre c'est typiquement le mois avec le mois de novembre où ça décélère en fait on est plus fatigué les jours raccourcissent donc ça ça fait partie de l'évolution normale des saisons donc effectivement c'est un moment où il est important de distinguer les deux souvent les personnes qui sont en état de dépression elles s'en rendent quand même assez nettement compte parce qu'elles voient ce qu'on appelle la rupture avec l'état antérieur c'est à dire qu'il y a vraiment un avant-après et elles sont capables de dater de dire ça a commencé là alors ça dépend si la dépression est ancienne ou récente là je parle des dépressions récentes quand la personne va nous voir pour un premier épisode dépressif et qu'il est relativement récent elle peut quand même assez nette mandater en disant j'ai commencé vraiment à décliner à ce moment là et parfois il y a un facteur déclenchant et parfois il n'y en a pas donc ça c'est important aussi de le garder à l'esprit parfois c'est en fait ce qu'on appelle un événement précipitant alors ça peut être une rupture un divorce un licenciement bien sûr ça c'est les cas les plus douloureux un deuil bien sûr aussi il y a la question de différencier le deuil de la dépression qui est une question très fréquente en pratique que nous avons donc on a des symptômes et des échelles pour évaluer vraiment les symptômes de la dépression parce que c'est normal d'avoir une douleur morale quand on perd quelque chose quand on perd quelque chose auquel on était attaché donc comme un emploi un partenaire un membre de notre famille etc et donc on distingue bien les deux et ça en fait on a des échelles en fait de symptômes donc tous les médecins normalement sont formés à faire passer ces échelles et puis donc il y a neuf symptômes un peu clés de la dépression et quand on en a cinq sur neuf on parle de dépression caractérisée c'est à dire une dépression clinique qui nécessite un traitement alors psychologue ou psychiatre si en fait normalement les deux sont capables d'explorer et doivent d'ailleurs explorer la dépression mais ce qui se passe c'est que s'il y a une dépression caractérisée le psychologue peut être amené si la psychothérapie n'est pas indiquée ou pas suffisamment efficace rapidement à adresser ensuite au psychiatre ou au généraliste pour une prescription médicamenteuse parce que le psychologue ne prescrit pas de médicaments donc en fait si on a besoin d'un médicament dans tous les cas c'est plutôt le psychiatre et le psychiatre peut ou pas pratiquer la psychothérapie donc en fait les deux pratiquent la psychothérapie mais seul le psychiatre prescrit le médicament très bien merci beaucoup donc nous avons une question de Saba qui souffre de dépression depuis presque deux ans et qui prend différents traitements prescrits par son psychiatre elle a l'impression qu'elle tourne en rond dans la même boucle et que ça impacte sa vie personnelle et professionnelle comment peut-elle surmonter cet épisode ? alors il y a beaucoup de choses à mettre en place en fait donc je l'invite alors c'est pas pour faire de l'auto-promo parce que j'ai déjà parlé d'un de mes livres et là je reparlais d'un deuxième donc moi je gagne pas beaucoup d'argent je gagne 50 centimes par ligne pour rendu donc je fais pas mon auto-promo dans ce live mais c'est juste pour dire en fait que j'ai créé des outils que j'ai voulu synthétiques pour permettre à tout le monde avant d'aller voir un psy ou en complément d'un suivi psy de tout ce que moi je répète toute la journée aux patients et donc souvent ben là on va évoquer plein de choses mais pour les personnes qui veulent approfondir en fait j'ai synthétisé ça donc c'est le livre qui s'appelle Je fais de ma vie un grand projet qui était publié en 2018 chez Flammarion parce qu'en fait donc la question qui m'avait été posée en fait c'était comment tu synthétiserais ce que t'as envie de transmettre aux patients que tu suis et en fait c'est vrai que toute la journée j'avais l'impression de répéter les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses et tout ça en fait je l'ai vraiment synthétisé dans ce livre et j'ai mis tout ce qui permet aux personnes d'accéder au changement parce que finalement c'est le point commun de toutes les personnes qui viennent nous voir c'est j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie il y a quelque chose qui ne me convient pas et donc ça ça retentit sur mon état de santé mentale mon bien-être mental et je n'arrive pas à changer je viens vous voir docteur parce que je n'arrive pas à changer donc c'est un peu la question qui nous est posée je suis pris dans un cercle vicieux je ne trouve pas la sortie je suis comme un hamster en cage aidez-moi et donc à partir de là j'ai expliqué tout le déroulé dans ce livre et puis il faut commencer par un état des lieux et ça c'est un travail qui se fait en psychothérapie que ce soit avec un psychiatre ou avec un psychologue les premières séances en fait c'est de l'observation c'est faire un état des lieux il y a une thérapie qui est excellente pour ça qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement la thérapie acte c'est une thérapie de troisième vague de TCC de thérapie collective et comportementale et dans cette thérapie en fait on apprend à faire ce qu'on appelle une matrice et dans cette matrice on regarde à l'extérieur de moi quelles sont les actions que je fais au cours de la journée toutes les actions et parmi ces actions combien sont dirigées pour échapper à la souffrance et combien sont dirigées pour aller vers mes valeurs c'est-à-dire ce qui compte vraiment pour moi ce qui donne du sens et quand on est en état de dépression souvent 95% de nos actions c'est pour échapper à la souffrance et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas la sortie du truc parce qu'on est en permanence en train d'essayer de sortir la tête de l'eau et on met toute notre énergie à ça et donc en fait un travail de la psychothérapie c'est d'identifier nos perturbations mentales donc ce qu'on appelle aussi les biais cognitifs parce que quand on est en état de dépression on va avoir tendance à beaucoup mieux imprimer le négatif et ça c'est déjà l'état de base de tous les êtres humains on a tendance à mieux retenir le négatif que le positif on le voit bien dans les médias dans l'actualité donc ça veut dire qu'il faut rebalancer les choses donc déjà corriger pour tout le monde et encore plus quand on est en état de dépression il faut rééquilibrer les choses et donc là c'est pour ça qu'on commence en fait à mettre en place un agenda en fait où on va commencer à noter précisément en fait qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui quelle était mon intention dans cette action pourquoi j'ai fait ça donc par exemple j'ai mis mes baskets pour aller courir j'ai pas couru ce que je voulais j'avais pas l'énergie mais j'ai fait la première étape qui était de mettre même un basket et d'y aller j'ai pris des médicaments donc est-ce que je les prends pour échapper à la souffrance ou est-ce que je les prends pour aller mieux et donc parfois c'est les deux en même temps aussi donc c'est aussi de distinguer est-ce que mes médicaments voilà je pense aux anxiolytiques par exemple c'est souvent pour échapper à la souffrance alors que les antidépresseurs c'est pour soigner la dépression donc c'est important de pas mettre tous les médicaments dans le même panier parce que souvent il y a des personnes qui disent ah là là c'est pas bien les médicaments mais en fait ça dépend desquels et dans quelles intentions aussi et puis certains sont absolument nécessaires à certains moments et puis ensuite il va falloir analyser plus largement donc là je pourrais pas répondre à toute la question parce que vous voyez qu'en fait c'est des sujets de plusieurs séances de psychothérapie il faut aussi aller regarder les interactions donc avec nos proches en fait qui sont les personnes que je fréquente le plus on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus donc est-ce que je fréquente des personnes qui sont inspirantes des personnes qui m'aident à aller mieux à aller de l'avant ou est-ce qu'au contraire je fréquente des personnes qui ont plutôt tendance à baisser mon énergie à être plutôt négative donc c'est pas toujours simple parce qu'on peut pas changer sa famille voilà mais par contre on peut augmenter le temps et la disponibilité d'esprit qu'on donne à certaines personnes qui sont bonnes pour nous donc en regardant des vidéos inspirantes sur YouTube par exemple en lisant des livres qui nous inspirent le matin au cours d'un rituel du matin donc tout ça on peut le mettre en place bien qu'on reste exposé à un patron qui nous fait du mal qui nous parle mal à un conjoint qui lui-même peut être en difficulté peut être aussi présent enfin voilà toutes les difficultés qu'on sera tous à amener à un moment ou à un autre à faire face dans notre vie on a beaucoup de questions donc on continue donc avec Mystère qui nous demande qui nous dit avoir débuté une dépression à 19 ans du jour au lendemain et cette personne demande s'il peut y avoir des signes avant-coureurs qu'elle aurait pu repérer avant de la dépression alors je salue Mystère parce que du coup elle met régulièrement des commentaires sur les vidéos donc je la remercie pour d'être aussi présente en fait et aussi engagée alors les signes avant-coureurs ça dépend ça dépend de chaque personne avant 19 ans je pense que c'est compliqué parce que en fait l'esprit est tellement labile au cours de l'enfance et de l'adolescence il y a plein de choses qui se passent il y a plein de bouleversements quand on est enfant on peut présenter des symptômes de dépression qui peuvent être un marqueur de dysfonctionnement dans la famille c'est ce qu'on appelle l'enfant symptôme quand on est adolescent il y a la puberté il y a les bouleversements hormonaux il y a du stress lié au changement de son corps de son apparence physique de son interaction sociale on peut être victime de bullying c'est à dire le harcèlement par les pères donc en fait quand on est enfant et adolescent on est aussi le reflet beaucoup plus on est beaucoup plus perméable et vulnérable aussi à tout ce qui se passe autour et donc il faut toujours distinguer la part de finalement qu'est-ce qui est un peu entre guillemets intrinsèque et qu'est-ce qui est extrinsèque sachant que les deux sont intimement liés quand même parce qu'en fait on est en permanence modelé par ce qui nous arrive y compris à l'âge adulte c'est juste qu'à l'âge adulte on est moins labile souvent on se stabilise c'est pour ça qu'on dit que la personnalité commence à se stabiliser autour de 19, 20, 21 ans et qu'après quand on parle du trouble borderline par exemple on ne pose pas le diagnostic avant 18 ans donc voilà c'est des questions qui sont compliquées après donc il y a les éléments de prédiction statistique alors c'est qu'on sait que quand on a une famille où il y a beaucoup de gens dépressifs et ou suicidaires on est soi-même plus à risque de faire une dépression ou d'avoir des idées suicidaires donc parfois de regarder l'histoire de sa famille ça informe sur tous les risques médicaux qu'on a pas que de la dépression ça peut être pour l'hypertension le diabète et ça en fait la sagesse c'est d'orienter ces éléments-là pour justement prévenir et faire en sorte soi-même de ne pas déclencher les troubles moi par exemple je sais que j'ai une grand-mère diabétique et que j'ai 15% de risque de développer un diabète au cours de ma vie donc il faut que je fasse très attention à mon alimentation et à mon activité physique et j'ai envie de dire comme quasiment tout le monde parce qu'en fait les facteurs de risque de diabète sont les mêmes que ceux de cancer d'hypertension et de dépression en fait les facteurs de risque de dépression dans la population générale c'est les mêmes on les a cités la sédentarité la mauvaise alimentation le tabac donc c'est prévenir la dépression c'est aussi prévenir toutes les maladies chroniques donc ça c'est aussi une bonne nouvelle c'est que c'est un package all included donc pas de signes avant-coureurs en fait systématiquement en tous les cas alors les signes avant-coureurs ça peut être les signes de dépression elles-mêmes ça peut être des symptômes de dépression à bas bruit en fait et qui après se déclenchent soit sur la forme d'un épisode dépressif caractérisé mais dans la majeure partie des cas le déclenchement est brutal en fait pour le premier épisode dépressif donc on ne peut pas le prédire très bien donc une question de Valou que faire quand le traitement n'a qu'une efficacité partielle et que le symptôme résiduel est une fatigue intense et invalidante pour le quotidien alors ça c'est merci Valou parce que c'est une question qui concerne des milliers voire des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes même la question de la fatigue chronique en fait qui ne répond pas au traitement alors la fatigue c'est un sujet je pense où il y a énormément de recherches à faire parce que il y a des sociétés savantes pour lesquelles la fatigue fait partie des symptômes corps de la dépression et d'autres pour qui ce n'est pas le cas c'est juste un symptôme entre guillemets périphérique donc ça veut dire qu'en fait il y a des psychiatres qui proposent en fait que la fatigue fasse partie des symptômes intégrant de la dépression au même titre que la perte de plaisir ou que la tristesse morale donc tout le monde n'est pas d'accord vis-à-vis de ça et puis en fait la question posée autour de la fatigue c'est elle vient d'où cette fatigue donc en fait pour moi en fait la fatigue je la rapproche du même problème en fait fatigue physique et psychique pour moi je les mets sur le même plan c'est à dire que quand on est fatigué physiquement on a une perte de motivation c'est ce que j'appelle la fatigue psychique et réciproquement quand on a une perte de motivation en fait on n'a pas d'énergie pour aller faire du sport non plus donc parfois la cause est différente alors donc il faut lister toutes ces causes donc ça ça se fait en médecine donc il y a des consultations spécialisées pour la fatigue donc ça j'invite va vous quand même à faire un bilan pour être sûr qu'il n'y ait pas une cause de fatigue qui n'a pas été prise en compte sur le plan médical et parmi ces causes il y a l'inflammation en fait l'inflammation c'est une réaction de défense de l'organisme face à quelque chose qui le menace et en fait il y a beaucoup de personnes qui ont des inflammations chroniques nous au centre expert dépression c'est 60% des personnes qui viennent nous voir on a un marqueur en fait qu'on fait systématiquement pour détecter l'inflammation qui s'appelle la CRP ultra sensible et quand on a une CRP supérieure à seulement 1 mg par litre c'est pour ça qu'on utilise la ultra sensible parce qu'attention si vous demandez à votre médecin généraliste de vous faire une CRP c'est la protéine C réactive il y a de fortes chances qu'il vous fasse la CRP normale et ça c'est pour détecter de l'inflammation aiguë là je parle de l'inflammation chronique c'est pas la même chose que l'inflammation aiguë c'est quand on a une infection ou une plaie notre corps va se défendre contre cette agression quand on a une inflammation chronique c'est un peu du feu à bas bruit un peu des braises rongent un peu de l'intérieur à bas bruit et ça ça augmente le risque de cancer de maladies cardiovasculaires d'obésité etc et donc c'est important de prendre en compte cette inflammation parce que souvent le symptôme le premier et celui qui persiste le plus c'est la fatigue donc ça c'est vraiment une question importante et qui est très fréquente donc j'aurais tendance à conseiller Avalo déjà de vérifier qu'elle n'a pas d'inflammation et puis ensuite la meilleure chose à faire dans ce cas là c'est l'activité physique alors bien sûr c'est programmé et progressif on ne va pas demander de courir des semi-marathons on a le Marseille-Cassi qui arrive dans une semaine on ne va pas commencer par le Marseille-Cassi mais j'en parle beaucoup parce que moi je suis dans un groupe de trail et en fait on a un super entraîneur qui nous dit en fait quand tu n'as pas envie d'aller courir commence par mettre tes baskets et fais trois pas et après tu verras que ça roule tout seul et ça c'est la même chose en fait souvent c'est que la fatigue c'est une fatigue d'anticipation souvent en fait de dire on se lève alors pendant que j'y pense d'ailleurs aussi il y a une cause de fatigue qui est fréquente et méconnue qui sont les syndromes d'apnées du sommeil c'est les personnes qui se lèvent fatiguées dès le matin donc là dans ce cas là il faut faire un enregistrement du sommeil ce qu'on appelle une polysomnographie donc il y a beaucoup d'endroits où ça peut se faire y compris chez nous à Marseille donc c'est pas au centre expert des pressions ça se prescrit sur ordonnances et nous on fait des ordonnances de polysomnographie puis ensuite il faut trouver un centre où ça se fait et ça se fait un peu partout en France et en fait on vous enregistre votre sommeil sur une nuit complète et là souvent on peut aussi détecter des anomalies du sommeil comme des apnées par exemple et c'est ce qui peut expliquer parfois qu'on a une fatigue la journée parce que le sommeil n'a pas été réparateur donc ensuite il faut regarder l'alimentation on a parlé de l'activité physique mais si j'ai une alimentation qui ne m'apporte pas les nutriments dont j'ai besoin c'est normal que je sois en état de fatigue donc il faut pour nous en dépression ce qu'on regarde en priorité c'est les oméga 3 la vitamine D le zinc parce que c'est les trois compléments alimentaires qui ont le plus fort niveau de preuve d'efficacité dans la dépression donc j'invite les personnes qui ont des fatigues chroniques à prendre la dose suffisante d'oméga 3 et ça c'est pas facile parce qu'il faut 1 g de PA et 400 mg de DHA tous les jours donc dans l'alimentation c'est compliqué à atteindre donc nous on propose la supplémentation directement au centre expert la vitamine D tous les hivers parce qu'en fait c'est un immunomodulateur c'est une hormone stéroïdienne c'est remboursé c'est sur prescription il suffit d'en demander à son médecin et puis le zinc c'est aussi remboursé en complément alimentaire en fait et j'aurais tendance à dire c'est la base déjà pour avoir une bonne énergie ensuite il y a la question du surpoids être en surpoids ça fatigue et donc du coup perdre du poids ça améliore la fatigue donc pour les personnes qui sont en surpoids aussi ça peut être un élément de motivation et quand la fatigue est générée par le traitement puisque c'était la question est-ce qu'il y a et que l'efficacité du traitement est que partielle pour le coup il y a des choses à faire ? alors ça c'est souvent des questions qui nous sont posées au centre expert donc c'est pour ça qu'on regarde quel traitement a été prescrit et quelles modifications on peut proposer puisqu'en fait parmi les traitements il y a de la sédation qui peut être induite par le traitement je pense aux traitements qui ont une activité sur l'histamine c'est une hormone qui peut favoriser le sommeil donc du coup ça fatigue et donc il y a des antidépresseurs ou certains antipsychotiques qui sont prescrits dans le cadre de la dépression comme la kétiapine par exemple qui peuvent induire beaucoup de fatigue donc il faut regarder et ça c'est au cas par cas on regarde en fait quels ont été les traitements qui ont été essayés avant quels sont les alternatives qu'on a qui induiraient moins de fatigue surtout si la réponse est partielle et donc là souvent on a des traitements alternatifs à proposer Très bien Très bien nous allons reprendre une question de mystère quand on fait un épisode dépressif est-ce qu'on est plus fragile ou plus sensible pour déclencher une autre dépression ? Oui voilà donc en fait quand on fait un épisode de dépression on a plus de risque d'en faire un deuxième que quelqu'un qui n'a jamais fait de dépression et puis quand on en a fait trois épisodes on est à très très fort risque de faire un quatrième et donc là on considère que la dépression est dite récurrente c'est-à-dire qu'en tout cas si on ne change pas les facteurs de risque de dépression il y a toutes les chances que la dépression revienne et dans ce cas-là donc on va vraiment regarder en profondeur quels sont les facteurs de maintien ou de récurrence de la dépression chez la personne et c'est tout ce que j'ai cité donc là on va recommander la pratique de la pleine conscience l'alimentation anti-inflammatoire l'activité physique au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine ça c'est la base l'arrêt du tabac et puis ensuite aller regarder les relations interpersonnelles augmenter donc les interactions avec les personnes inspirantes et puis en psychothérapie travailler sur la thérapie de la gratitude par exemple donc c'est une thérapie de psychologie positive qui permet d'augmenter sa compétence à ressentir la gratitude et ça on sait que c'est le meilleur moyen de s'opposer au sentiment de dépression donc il y a énormément de choses à faire très bien merci beaucoup une question de Ofa Zineb bonjour est-ce que la personne qui cache ses angoisses et le fait qu'elle ne parle pas est-ce que ça peut évoluer vers une dépression alors l'angoisse indépendamment qu'elle soit cachée ou non est un facteur de risque de dépression et souvent nous on va au centre de faire des dépressions anxieuses et on sait en fait alors c'est la mauvaise nouvelle parce qu'en plus je dis ça des personnes qui sont anxieuses c'est que quand on a une dépression anxieuse c'est un facteur de mauvais pronostic c'est-à-dire que ça répond moins bien aux antidépresseurs attention je dis bien aux antidépresseurs ce qui ne veut pas dire que par contre il n'y a pas d'autres traitements efficaces et ces traitements efficaces souvent en plus des interventions que j'ai citées sur l'alimentation de l'activité physique la peine conscience ça va être des psychothérapies souvent en fait ce qu'on voit beaucoup au centre expert et puis d'ailleurs ça peut peut-être répondre à la question des signes avant-coureurs avant 19 ans de la dépression c'est que nous par contre ce qu'on voit beaucoup au centre expert c'est des traumatismes dans l'enfance pour lesquels en fait la dépression est une réactivation inconsciente de ces traumatismes alors un exemple en fait c'est que on sait par exemple que d'avoir perdu un parent avant l'âge de 12 ans en fait c'est un facteur de risque de dépression à l'âge adulte d'avoir été exposé à des maltraitances à une négligence émotionnelle voilà des abus à répétition c'est un facteur de risque de déclencher un trouble mental à l'âge adulte et parmi ceux-là la dépression et l'anxiété et donc la bonne nouvelle c'est que ça ça peut se travailler en psychothérapie et souvent les patients qu'on reçoit n'ont pas eu de psychothérapie en fait et donc une de nos grosses activités de recommandation aux centres experts c'est de dire il faudrait en fait mettre en place une psychothérapie adaptée donc après c'est adapté au cas par cas en fonction de ce qu'on trouve quand on a été exposé à des psychotraumas en fait il y a l'EMDR qui est très efficace une psychothérapie qui est basée sur le mouvement des yeux et les stimulations en alternance ça c'est pour la partie émotionnelle du trauma c'est à dire la réactivation émotionnelle et il y a aussi une thérapie qui commence à émerger qui je pense sera la quatrième vague de TCC qui est la thérapie de cohérence c'est la thérapie de reconsolidation de la mémoire c'est une thérapie qui nous vient du Canada et en fait ça travaille sur la partie cognitive c'est à dire sur les pensées associées à mon traumatisme qui se réactivent sans que j'en ai conscience à l'occasion des événements de la vie ordinaire donc souvent l'exemple typique c'est dans mes relations sentimentales je vais avoir quelque chose qui va s'activer qui en fait est un traumatisme que j'ai vécu souvent enfant vis-à-vis de mes parents par exemple et je n'ai pas conscience en fait que ce qui se réactive à l'occasion de la vie sentimentale c'est en fait le traumatisme qui n'a pas été correctement enregistré dans ma mémoire et ça ça peut se travailler en psychothérapie Merci beaucoup Nous avons plusieurs questions encore sur l'anxiété et la dépression donc par exemple les liens entre le trouble anxieux chronique et la dépression et est-ce que les troubles anxieux peuvent se prendre en charge de la même manière que ce qui est préconisé avec les mêmes recommandations dirons-nous que la dépression Alors ce que j'ai cité pour activité physique alimentation tabac ça marche aussi bien pour l'anxiété que pour la dépression par contre du point de vue médicamenteux on sait que les troubles anxieux répondent moins bien aux antidépresseurs que la dépression donc en fait ils peuvent être efficaces chez une partie des patients mais en moyenne c'est pas suffisant donc pour les personnes qui sont anxieuses souvent les antidépresseurs seuls ça ne suffit pas donc d'où l'importance de mettre en place tout le reste et de toute façon tout le reste c'est indispensable pour avoir une santé mentale solide parce que si on compte juste sur le médicament ça peut améliorer bien sûr les symptômes sur du court terme et pour beaucoup de personnes c'est très important pour sortir la tête de l'eau mais par contre après il faut se poser la question une fois qu'on est sorti de la dépression qu'est-ce qui m'a conduit à cette dépression et surtout supprimer les facteurs d'entretien de maintien ou de risque de dépression dans ma vie et donc pour là il faut après explorer le travail la vie sentimentale la vie familiale tout ça et donc ça c'est un travail qui se fait avec le psychiatre ou le psychothérapeute Très bien merci beaucoup nous avions une question sur la dépression masquée comment la détecter et comment s'en sortir je ne sais pas ce que c'est peut-être que Soumya Benidak pourrait nous faire un commentaire pour nous préciser alors juste pour faire un commentaire parce que là c'est un peu une boutade mais souvent la personne peut être dans le déni en fait c'est une question qu'on me pose souvent c'est souvent des personnes qui me disent j'ai un collègue ou un conjoint qui est en dépression et qui est dans le déni qu'est-ce que je dois faire donc je ne sais pas si la dépression masquée c'est ça la question ou alors c'est la personne je pense peut-être plutôt dans le cadre de la question qui nous est posée c'est la personne qui ne montre pas ses symptômes dépressifs et qui lutte en permanence contre sa dépression alors d'ailleurs j'en profite pour faire un aparté sur le témoignage de Florence Foresti en fait qui a témoigné sur sa propre dépression en fait et qui a expliqué que ça faisait 25 ans qu'elle prenait des antidépresseurs et puis j'ai écouté les derniers albums de Zazie de Stromae et de Christophe Villem et je pense qu'ils sont tous dépressifs donc je pense que là bon déjà ils n'ont pas eu malheureusement je pense que la chance de trouver les bons psychiatres parce que je pense peut-être qu'ils n'auraient plus de chansons à faire ou de spectacles à faire si c'était le cas mais c'est aussi pour dire en fait que ça touche énormément de personnes et qu'il y a beaucoup de personnes qui le masquent donc dans le cadre de Florence Foresti pendant 25 ans elle explique qu'elle prenait des antidépresseurs et que personne n'en savait rien et que c'est une maladie invisible et que c'est ça qui est très compliqué en fait avec la dépression c'est que ça ne se voit pas il n'y a pas de perfusion il n'y a pas de voilà et que les personnes qui n'ont pas vécu la dépression ne peuvent pas comprendre ce que c'est que de vivre une dépression et ça le dit très bien Florence Foresti et moi ça m'a d'autant plus chamboulé qu'en plus j'avais dit dans une des vidéos YouTube sur la technique de diffusion qui est une technique qu'on utilise en thérapie de 3ème génération en fait c'est la diffusion c'est quand on a une histoire qui nous fait souffrir qui se réactive quand on a le petit vélo la rumination qui revient en permanence et bien d'essayer de se raconter l'histoire avec la voix de l'humoriste qu'on préfère et moi justement c'était Florence Foresti en fait et donc on raconte la même histoire mais avec l'humoriste qui raconte l'histoire et on voit que ça permet de diffusionner tout de suite c'est à dire que quelque chose qui nous paraît dramatique nous paraît d'un coup moins dramatique en fait et c'est ça le pouvoir de l'humor aussi donc on peut pas rire de tout bien sûr mais les humoristes ils ont aussi ce rôle là de nous aider en fait à faire face à des choses très douloureuses et de nous rappeler qu'on n'est pas seul aussi à faire face à ça donc voilà je sais pas si ça répond à la question de la dépression masquée mais en tout cas voilà c'était plus une boutade mais nous par définition on voit pas de dépressions masquées au centre expert de dépressions parce qu'en fait ils nous sont adressés par leur syndicat merci beaucoup une question de Igal Beaumelin comment faire si on a peu d'interactions sociales qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas d'activité est-ce que tout ça rentre dans le cercle vicieux de la dépression donc oui et non en fait il y a des personnes qui choisissent leur solitude je pense à des personnes qui ont des activités de retraite spirituelle par exemple qui n'est pas forcément d'ailleurs religieuse il y a des retraites laïques donc si on choisit volontairement de diminuer ses contacts sociaux pour une raison de démarche de développement personnel ça ne pose pas de problème en fait donc c'est pas toujours associé à plus de perturbations mentales par contre quand c'est quelque chose de subi là ça peut engendrer beaucoup de perturbations mentales et donc oui dans ces cas-là la solitude est mauvaise conseillère en fait c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi donc le proverbe loisiveté est mère de tous les vices c'est que moins on en fait et plus le vide va faire le lit des symptômes dépressifs c'est-à-dire qu'on va commencer de plus en plus à contempler ces perturbations mentales et si on n'a pas appris justement à les identifier correctement elles vont s'amplifier c'est-à-dire qu'en fait on va devenir de plus en plus en boucle sur je ne fais pas assez je ne suis pas assez en connexion je suis seul on va développer en fait tout un tas de croyances et de pensées automatiques limitantes sur soi-même et du coup ça va devenir paralysant et ça va entraîner un cercle vicieux donc ça c'est quelque chose qu'on voit énormément chez les personnes en état de dépression donc effectivement il faut lutter au maximum contre la tentation de s'isoler parce que ce n'est pas facile de rester en contact avec les autres quand on est en état de dépression parce que les autres ne comprennent pas et donc du coup ça coûte énormément d'énergie de faire semblant de l'histoire de la dépression masquée et donc on peut être tenté d'aller au canapé Netflix très vite en fait et donc ça c'est quelque chose qui est compliqué à prendre en compte donc par contre si on est déjà dans la situation où on est désinséré entre guillemets dans ce qui est écrit dans la question en fait ce qu'on explique dans les psychothérapies c'est que finalement le meilleur moyen de se sortir de la dépression c'est de rentrer dans des actions du prendre soin en fait c'est à dire que quand on est en train de prendre soin des autres on prend soin de soi-même en même temps et en fait ça ça nous fait énormément de bien le vrai désir final de tous nos esprits et le point commun de tous les êtres humains c'est d'aimer en fait c'est le sentiment d'aimer et d'appartenir en fait d'être en lien d'être relié donc il y a plein de façons en fait de le faire j'ai l'exemple d'une amie qui est chanteuse qui m'expliquait en fait qu'elle était allée pendant les fêtes c'était en 2020 pendant les premiers confinements qu'elle était allée donc dans une pour une distribution en fait de soupe alimentaire pour les personnes qui 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 n'ont pas les moyens et et que comme ça et qu'elle se sentait très isolée qu'en plus comme elle était en confinement en tant que chanteuse elle ne pouvait pas exercer son art en fait donc pour elle c'était très difficile et que en fait en faisant la vaisselle pour les personnes voilà qu'elle était à la vaisselle et bien qu'elle a rencontré quelqu'un qui en fait est devenu après son agent ils ont développé une relation et aujourd'hui c'est un de ses amis les plus proches donc voilà j'ai trouvé que c'était une belle histoire vécue elle m'a raconté ça la semaine dernière pour montrer qu'en fait faire la démarche initialement d'aller vers l'autre et d'aider en fait dans une démarche d'aide c'est le meilleur moyen de se sortir de cet enfermement en fait qui nous mine quand on est dépressif merci beaucoup une question d'Akabada j'ai cherché des compléments alimentaires avec les apports de DHA et d'EPA que vous avez préconisé mais je n'ai rien trouvé pouvez-vous conseiller une marque de compléments alimentaires ou peut-être une référence plutôt qu'une marque ou un endroit où les trouver je suis obligé de faire la marque du coup parce que si je dis sur internet alors après je peux donner des indices indirects mais bon en fait ce que je peux faire c'est peut-être donner deux marques pour ne pas être trop dans la promotion mais en fait c'est une question qui nous est posée tous les jours au centre expert alors déjà juste des recommandations générales on peut trouver des produits souvent moins chers sur les sites de nutrition sportive ou sur des sites de nutrition en ligne que dans les parapharmacies où souvent du coup les produits sont plus chers en parapharmacie on ne trouve pas toujours les doses adaptées ou quand on les trouve elles sont vraiment vraiment très chères donc c'est pour ça qu'on recommande d'aller sur internet souvent par contre sur internet il faut se méfier parce qu'il faut regarder l'origine des produits donc il faut qu'il y ait un label qualité CE qui garantisse l'origine des produits ça c'est quand même très important parce qu'il y a des fraudes en fait qui existent sur internet où il y a des reconditionnements pour changer les dates de pérenson tout ça donc si c'est pour manger des oméga 3 périmées c'est pas la peine parce qu'en plus c'est même dangereux parce qu'en fait ça donne des acides gras trans quand c'est oxydé donc il faut faire attention à ça donc en pratique en fait j'en ai parlé avec un collègue qui est PH à peau et qui est très impliqué dans la psychonutrition et l'activité physique en santé mentale et qui m'a dit que lui avait fait son enquête et effectivement je suis d'accord avec lui finalement il est tombé sur deux sites où on peut trouver à la fois la traçabilité de l'origine des produits et la quantité suffisante donc le premier c'est Yamamoto alors contrairement à ce que son nom indique c'est une marque italienne en fait et le deuxième c'est NutriPure et en fait sur Yamamoto en fait on peut trouver des gélules où il y a même deux fois plus que la dose qu'on recommande c'est à dire qu'eux on recommande quatre gélules par jour et en fait en en prenant que deux on a déjà un gramme de PA et de DHA et en termes de coût ça revient à peu près à 12-13 euros par mois en fait quand on prend le gros conditionnement c'est à dire celui avec le plus de gélules parce que bien sûr le prix diminue avec la quantité de gélules en fait plus on prend de gélules et plus le prix est bas donc après il y a la question de la durée qui m'est posée j'anticipe aussi la question c'est est-ce qu'il faut les prendre en cure pendant trois mois ou au long cours et donc là la réponse elle est assez intuitive c'est un peu comme les antidépresseurs d'ailleurs c'est que a priori si c'est efficace en fait ce qu'on propose c'est de faire le test et donc si on perçoit un bénéfice pour la santé on va avoir plutôt tendance à les garder parce que les oméga-3 contrairement aux antidépresseurs c'est des acides gras essentiels de notre alimentation c'est à dire que notre corps en a besoin pour fonctionner un antidépresseur ça va augmenter le taux d'un neurotransmetteur dans le cerveau et là par contre a priori on pourra l'arrêter sauf si ce neurotransmetteur il doit être en permanence augmenté parce qu'il y a un problème X qui fait qu'on n'a pas ce neurotransmetteur en quantité suffisante mais pour la plupart des personnes l'antidépresseur pourra être arrêté alors que pour les oméga-3 c'est que si on avait une carence en oméga-3 en fait on sait que l'apport moyen des français c'est 600 mg par jour en oméga-3 alors qu'il en faudrait 2 g par jour ce qui veut dire que la majorité d'entre nous est carencée en oméga-3 et là par contre il n'y a aucun dosage qui permet de savoir si on est soi-même en carence d'oméga-3 parce que ça c'est des dosages qui sont en recherche mais pas en pratique clinique courante donc si on répond bien aux oméga-3 et qu'il y a un bon effet sur la santé moi j'ai tendance à recommander la consommation au long cours moi personnellement ça fait plusieurs années que je prends des oméga-3 tous les jours et toute ma famille en a pour Noël donc voilà c'est quelque chose dont je suis assez convaincu au vu de la littérature scientifique et des bénéfices démontrés des oméga-3 qui ne se limitent pas à la santé mentale parce qu'ils ont aussi montré un intérêt dans l'obésité l'inflammation le cancer la prévention de l'ADMLA au niveau ophtalmique enfin ils ont quand même beaucoup de bienfaits pour la santé une question de Michel Chal la dépression augmente-t-elle le risque de crise de colopathie fonctionnelle ? un peu sur les conséquences physiques de la dépression alors c'est plutôt alors ça marche dans les deux sens mais souvent ce qu'on voit en pratique clinique c'est plutôt l'inverse c'est plutôt la colopathie fonctionnelle qui augmente le risque de dépression donc c'était une des premières études qu'on a publiées sur le sujet de la psychonutrition dans le service en 2014 où on montrait que les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable parce que c'est le nom utilisé actuellement pour la colopathie fonctionnelle ces personnes-là ont plus de risques de développer de l'anxiété et de la dépression et ça ça a été reconfirmé dans une mécanisme publiée en 2019 donc en fait il y a bien un lien entre l'intestin et le cerveau c'est certain il y a quatre voies de connexion entre l'intestin et le cerveau il y a la voie sanguine ce qui fait que quand l'intestin devient perméable il va laisser passer tout un tas de choses qui vont créer de l'inflammation et quand on a un syndrome de l'intestin irritable souvent ce qui se passe c'est qu'en fait l'anxiété augmente la synthèse de cortisol par les surrénales le cortisol c'est l'hormone du stress et ce cortisol va augmenter la perméabilité de l'intestin et du coup l'intestin va devenir poreux et laisser passer des choses qu'il ne devrait pas donc il y a bien une boucle qui explique que quand on est anxieux et stressé chronique on a tendance à plus augmenter son risque au niveau de l'intestin c'est pas chez tout le monde il y a des personnes pour qui ça va être plus sous forme de palpitations au niveau du coeur d'autres pour qui ça va être une augmentation de l'asthme et certaines personnes pour qui ce sera un syndrome de l'intestin irritable merci beaucoup une question d'Akabada que pensez-vous des traitements à la psilocybine dans la dépression et les troubles anxieux ? on les attend avec impatience les études sont hyper encourageantes on a hâte d'avoir la psilocybine on a des études plus pour la dépression que pour les troubles anxieux mais à priori ce sera efficace pour les deux je pense et on est impatients et on comprend pas pourquoi on l'a pas déjà mais ça c'est la lenteur toujours politique pour la kétamine je donne un exemple nous dans le service on avait démontré depuis 2014 que la kétamine est efficace dans le traitement de la dépression il a fallu encore attendre plusieurs années pour que la kétamine soit disponible en santé mentale et encore elle est limitée à la prescription en CHU c'est très protocolisé avec deux ou trois heures de surveillance donc ça ne se fait pas dans les centres de consultation médico-psychologique par exemple donc elle n'est pas du tout autant délivrée que ce qu'elle pourrait par rapport aux bénéfices parce que je rappelle que la kétamine améliore beaucoup plus vite les symptômes dépressifs que les antidépresseurs que la plupart des antidépresseurs donc c'est vraiment un médicament précieux dans l'arsenal thérapeutique qui est assez récent alors qu'on l'utilise depuis des décennies en anesthésie donc en fait il y a des complications politiques et peut-être probablement économiques dont on n'a pas tous les rouages mais qui font que les patients ne bénéficient pas aussi vite que ce qu'on aimerait des innovations thérapeutiques alors moi j'ai une petite question est-ce qu'on soigne est-ce que la dépression se soigne bien et de mieux en mieux quels sont les chiffres qui permettent d'étayer ça après la question de la dépression résistante se pose et quelles sont les perspectives en matière de recherche perspectives positives de prise en charge alors en fait la dépression se soigne de mieux en mieux parce qu'on développe des médicaments et des psychothérapies de plus en plus efficaces donc je donne un exemple précis dans les 20 dernières années quand j'ai commencé mon internat donc en 2006 la méditation c'est quelque chose qui faisait plutôt rire et dont on se moquait gentiment en disant on va faire méditer les dépressifs tout ça et aujourd'hui c'est reconnu comme un traitement efficace de la prévention de la rechute dépressive et tous les hôpitaux ont des groupes de pleine conscience donc il y a des évolutions le MDR quand en 2004 il y avait le livre de David Servan-Schreiber qui s'appelait Guérir que j'avais lu quand j'étais étudiant en médecine et en fait dans ce livre il parlait déjà des oméga-3 et de l'OMDR c'était vu comme des thérapies un peu excentriques et qui soulevaient beaucoup de suspicions aujourd'hui l'effet des oméga-3 sur la dépression est archi-démontré et l'effet de l'OMDR sur la prévention des réactivations de psychotrauma est archi-démontré et maintenant c'est pratiqué dans tous les services donc c'est lent mais il y a une diffusion en fait de ces nouvelles psychothérapies c'est pour ça que j'ai parlé de la thérapie de cohérence la thérapie de reconsolisation de la mémoire parce que je pense vraiment que c'est une thérapie qui va apporter énormément c'est une espèce de psychanalyse accélérée qui a des pouvoirs je pense vraiment très importants pour la reprogrammation de notre mémoire parce que c'est ça qui déclenche aussi une partie des dépressions c'est que c'est une activation d'un psychotrauma qu'on a vécu auparavant donc ça c'est le message positif pour dire que maintenant il y a aussi la pratique de la psychonutrition qu'on sait que les oméga-3 la vitamine D le zinc sont efficaces sur la dépression que la consommation de légumes et de fruits prévient la dépression qu'à l'inverse l'alimentation inflammatoire augmente le risque de dépression tout ça c'est des découvertes qui datent des trois dernières années en fait en termes de publication dans des méthanismes ou des recommandations donc ça c'est je suis vraiment très positif par rapport à ça il y a des choses qui bougent l'association de la WFSBP et du CADMATS qui sont deux associations très connues de psychiatrie internationale pour le traitement de la dépression ont publié les recommandations pour la prescription des compléments alimentaires en santé mentale et ont confirmé l'intérêt de la vitamine D des oméga-3 et du zinc donc voilà il y a des choses qui bougent c'est lent mais ça bouge ensuite pour la recherche on a parlé de la psilocybine qui est extrêmement prometteuse je rappelle aussi qu'il a été démontré que la luminothérapie est efficace dans la dépression et pas que dans la dépression saisonnière donc utiliser de la luminothérapie ça peut être particulièrement utile pour des personnes qui ont des problèmes de rythme notamment qui sont très fatiguées le matin qui ont des troubles du sommeil des problèmes de synchronisation avec les rythmes sociaux donc c'est à ne pas oublier c'est ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses de stimulation physique de la dépression donc c'est ni de la psychothérapie ni du médicament donc l'activité physique à ne pas oublier et ça en fait on revient à des fondamentaux mais en fait il y a 20 ans ça n'aurait pas du tout été intuitif de dire que l'activité physique améliorait les symptômes de dépression et même prévenait le risque de déclencher une dépression l'activité physique ça diminue de 21% le risque de déclencher une dépression alors par contre donc un deuxième côté un peu plus négatif c'est que malgré tous ces progrès la dépression a augmenté en France alors d'une part à cause du Covid donc on est à 15% de dépression actuellement ce qui est énorme alors qu'on était à 7% auparavant donc on a doublé la prévalence de la dépression en France mais je pense que c'est pas lié qu'au Covid en fait c'est lié à tout un tas de choses qui sont aussi l'éco-anxiété dont c'est le sujet du live de demain sur la peur de l'effondrement et de l'impact de notre civilisation sur le fonctionnement de la planète et qu'il faut vraiment prendre en compte actuellement en fait la bonne nouvelle c'est que les traitements de la dépression en fait je vais même dire quelque chose c'est que les personnes qui ont fait une dépression dans leur vie sont plus éclairées que les personnes qui n'en ont pas fait pour la plupart parce que faire une dépression c'est prendre conscience de sa vulnérabilité et aussi de son mode de vie et de ce qui engendre dans notre mode de vie une souffrance sur le plan de la santé mentale et donc je pense à l'alimentation la mauvaise alimentation mais aussi au rythme de vie au toujours plus qu'on voit dans les secteurs d'activité avec des burn-out qui sont en explosion et des arrêts de travail liés au burn-out qui sont en explosion donc en fait la question un peu ralentir ou périr c'est une question que tous les dépressifs se sont posés et du coup je pense qu'il y a une sagesse en fait à tirer de tout cela c'est que prévenir la dépression c'est aussi prendre soin de l'environnement et plus globalement en fait c'est développer plus de sagesse dans sa vie et aussi devenir plus inspirant pour les autres du coup avec des activités qui sont plus tournées vers le prendre soin vers l'amour en fait au sens de prendre soin plus que des activités qui pourraient par exemple tourner vers du profit de la lucrativité donc moi j'ai vu beaucoup par exemple de banquiers changer de vie à 35 ans en disant en fait ou dans la finance ou en disant je ne me reconnaissais pas du tout dans ce que je faisais mon métier n'avait plus aucun sens j'ai fait une dépression et après ça je me suis reconverti je suis devenu kiné je suis devenu aide-soignant etc du coup les personnes ont vraiment changé de vie avec une vie qui est beaucoup plus en accord avec leur valeur et beaucoup plus inspirante et tout ça ça peut se travailler en psychothérapie parce que ça fait peur bien sûr merci beaucoup donc il nous reste deux minutes peut-être une dernière question d'Abak Akabada pardon qui parle des oméga 3 plus des champignons hallucinogènes et des techniques respiratoires holotropiques du psychiatre Stanislas Grof ou celle de Wim Hof excusez-moi si j'ai écorché les noms est-ce que ces techniques sont appropriées pour les troubles anxieux et la dépression alors oui la respiration est importante je ne l'ai pas cité effectivement mais au même titre que la pleine conscience et le yoga en fait les techniques de respiration peuvent considérablement améliorer l'anxiété surtout pour la dépression du coup le fait d'améliorer l'anxiété améliore souvent les symptômes de dépression parce que c'est souvent l'anxiété qui entretient et aggrave la dépression donc oui oui pour continuer sur ce que je disais dans une logique de sobriété médicamenteuse les techniques de respiration et de psychothérapie doivent être largement déployées pour améliorer en fait la gestion de l'anxiété parce que trop de personnes ont tendance à prendre un anxiolytique ou un hypnotique en fait pour gérer leur anxiété alors toutes les anxiétés ne sont pas accessibles à la respiration ou à la pleine conscience ou à la psychothérapie mais quand même la majorité d'entre elles peuvent être régulées ou considérablement amoindries par des techniques adaptées en fait donc je pense à la cohérence cardiaque aussi il y a la respiration ventrale enfin il y a beaucoup de techniques de respiration et dans le yoga ça s'est travaillé aussi en fait le yoga on pense que son action sur la dépression elle passe à la fois par le corps par la respiration et aussi par la philosophie et la spiritualité qui entourent la pratique du yoga un grand merci un grand merci on vous rappelle demain le live à midi 30 sur Youtube sur l'éco-anxiété et vendredi sur la dépression résistante on a laissé de côté certaines questions et certains témoignages on les abordera vendredi on vous donne rendez-vous à ce moment là merci docteur Fond merci docteur Fond à bientôt à très bientôt au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501